et bandy mes amis surfiste j'espère que vous allez bien moi ça va tranquillou donc on va faire ce pronostic quinte et demain très belle course très beau quinte à canne sur mer ce sera le prix la côte d'azur les amis un groupe 3 donc au total il y aura 16 partants ce sera sur l'hippodrome des 2825 mètres et faites attention à partir du numéro 11 ça va rendre 25 m voilà donc nous les amis on va faire de suite notre pronostic on va commencer avec nos deux bases et je vais mettre ce 10 volsert d'hippodjo voilà il est très très bien engagé à la limite de 25 mètres va partir devant cheval très dur on connaît le cheval de jean-michel bazir monté par nicolas bazir qui vient de gagner récemment vincennes devant son père devant ce balconway on va dire que papa lui a donné un bon petit cadeau de noël sur cette course là mais bon nicolas bazir s'en sert très bien le piste plate canne sur mer je pense que je pense qu'il sera encore mieux que sur vincennes il a essayé un peu de participer à l'amérique encore en deux fois dans les qualifications de course des baies là mais bon c'est un cheval je pense qu'il est un peu juste pour voilà pour pour ces courses là donc là demain gros un bon petit groupe 3 c'est le cheval à battre même s'il a couru il ya une semaine c'est le seul hic mais bon vu le lot pour moi même s'il a couru une semaine doit quand même lutter pour la victoire se dit ça va les heures du podium voilà d'autant que quand il est déféré des postérieurs il a couru 13 fois comme ça et les 12 victoires ça fait peur donc voilà ma deuxième base alcoy le 14 attention c'est le seul cheval que je vois des 25 mètres qui peut créer la belle surprise et peut-être même demain il peut gagner aussi voilà on va rendre 25 mètres déféré des quatre mal de sept ans voilà la famille martens voilà vient lui aussi en forme vient de faire quatrième adore ce parcours là attention à lui c'est un cheval de cagnes sur mer je n'aurais pas surpris qu'il nous fasse une très belle course voilà mes deux bases 10 et 14 troisième position ben je vais mettre ceci c'est un fragile à dupont déféré des quatre pour l'occasion ça faisait un moment qu'elle n'était plus déféré des quatre on va dire que l'entourage et l'entraînement c'est un objectif c'est rendre à l'étroit ce sera déjà un objectif rempli parce que les deux chevaux que j'ai cité pour moi ils sont meilleurs qu'elle mais bon voilà donc elle mérite d'être troisième car les déféré des quatre la cour aux 18 fois comme ça on soit dans l'argent il y avait un méga bigeur mini dessus bah pas va partir devant la jument les je pense qu'elle est voilà aller en forme un peu un peu visé une très belle place après je vais mettre ce 8 donna viva alors elle par contre la forme elle est là voilà elle reste sur trois victoires une récente deuxième place a fait toutes ses courses on fait un bon délai un long déplacement dominique locneux qui connaît par coeur je sais que la jument est allé faire voilà deux trois entraînements au bord de mer en normandie pour donner du moral et pour et pour cette course là je sais qu'elle a couru quatre fois cagnes sur mer sur ce parcours là 4 sur 4 attention les amis c8 dominique locneux pourquoi pas la belle surprise après je vais mettre ce 7 fashion queen voilà connaît la jument elle couvrait les étapes de gnt notamment une course où il y avait déjà beaucoup de vos verts la fin de ses 3e françois lagadeux qui connaît qui commence à connaître par coeur voilà elle aussi à défaire des quatre elle est toujours là 11 fois couru cette fois dans l'argent va partir devant va aimer ce parcours piste plate voilà récemment sixième de tremble en vincennes attention au philippe à l'air quand ils descendent cannes sur mer c'est pas pour aller se baigner à côté de la rivière voilà et je vais mettre ce 3 comtesse du clos parce que eric rafin demain déjà aujourd'hui mais déjà de demain il peut faire un numéro avec les montres qu'il a comtesse du clos elle aussi adore rafin c'est un bon petit duo 4 sur 3 voilà c'est une des très belles courses de la jument on va dire de cet hiver là très bien engagé devant la jument dernièrement elle va les disqualifier mais avec rico dessus pourquoi pas faire une très belle surprise voilà mon regret ça sera ce 5 golden bridge le petit frère de fashion queen attention le petit frère carrément ce sera le plus jeune âgé de 5 ans philippe à l'air très très bon cheval sera déféré des quatre c'est ce qui me fait peur voilà sera déféré des quatre pour la troisième fois des premières fois il a fait disqualifié sixième donc c'est pas un truc qui le transcende là on leur tente et défaire des quatre moi je le mets en regret donc faites attention voilà le saint golden bridge très bon cheval encore avec philippe à l'air voilà les amis je pense que c'est ce soit là où ça sera les chevaux de pour demain de voilà de quinte faudra malheureusement trouver l'ordre voilà parce que c'est buzzer déjà et rendre à les trois premiers les amis ça va faire cacahuète et même s'il gagne ça faire cacahuète donc il faudra trouver l'ordre les amis voilà pour demain choco mais quand ça rentre pas on sait très bien qu'on est quatrième comme ça au moins je crois que c'est le troisième choco qu'on est quatrième troisième ou quatrième je sais plus donc écoute-t-il où je le sentais venir le piège hier je vous ai senti dans mes vidéos j'ai quand même fait confiance mais je vous ai dit faites attention à une très belle course bientôt ben voilà on va on l'a pris un peu un peu tôt fait quand même quatrième voilà je peux rien dire le seul truc c'est qu'il a quand même il a fait court parce qu'il a ramené quand même le deuxième wagon pendant un moment il a il a couru en deuxième épaisseur on est au vent voilà il est quand même courageux j'ai cru à un moment prendre la troisième place mais vous savez qu'à cagnes sur mer comme on est un peu décalé elle a pris que la quatrième place étonné quand même de le voir favori même si c'est un bon cheval mais bon voilà c'est quatrième je pense que lui on le reprendra dans deux semaines là où j'avais dit que j'avais hésité sur cette course là vous inquiétez pas lui va il va vite nous rembourser dans deux semaines dommage qu'on est quatrième j'aurais aimé qu'on soit moins troisième mais c'est comme ça donc en termes de choco on reste sur 7 sur 13 voilà les amis demain demain on va reprendre un cheval comme on n'a pas pris il ya longtemps que quand je l'avais pris deux fois là on l'avait pris et en ce moment je le prenais pas parce que je savais qu'il n'était pas en forme en vincennes pareil je n'avais pas pris j'attendais de le voir courir et là je vois un très très beau engagement cagnes sur mer avec eric raffin je le prends de suite parce que pour moi il descend de catégorie réunion une course 7 ce 8 et les amis fonceurs douelle de toute façon franck le blanc il descend très très bon camion à cagnes sur mer donc je pense que demain que si vous voyez le tandem eric raffin et franck le blanc je pense que vous pouvez tous y jouer mais bon voilà celui de fonceurs douelle ça fait un moment qu'il n'est pas rentré dans le podium je pense que demain il peut rentrer dans le podium vu j'ai vu un peu le lot pour moi il doit être au minimum dans les trois et j'espère le voir lutter pour la victoire je pense que c'est bon comme ce sera à raffin la cote sera pas énorme mais bon il aura une petite cote voilà si je vois peut-être à 6 7 contre 1 ce sera déjà pas mal les amis c'est 8 fonceurs douelle voilà bon comme d'habitude je vous dis à demain bon pronostic adieu